Alors la chasse au trésor a vraiment été bonne aujourd'hui, je vous montre. Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Athony3 516, habiter à l'intérieur, vivre à l'extérieur, me l'habiter pour mes vivants. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo en mode récupération et tout de l'immobilier, donc sachant que j'ai déjà récupéré des choses, mais là je m'en veux de vous montrer un petit peu comme ça. Donc c'est un peu une vidéo, pas improvisée, mais une vidéo un peu en mode récup, tranquille, à l'aise d'aise. Donc en fait, j'étais en train de me promener en direction du parc Barbux et je marchais et je tourne ma tête à gauche et je vois en fait une espèce de table dans ce style. Et quand je l'ai vue, j'ai flashé parce qu'en fait, je suis à la recherche d'un bureau et je ne trouvais pas vraiment ce qui me plaisait et tout ça. Et moi je suis plutôt en mode, voilà, le bon point aussi pour la récup, c'est ce qui m'intéresse pour après retaper et tout ça. Et du coup, depuis ce petit temps, je ne l'avais pas encore trouvé et du coup, quand je vois, voilà, cette table sur le bord du trottoir, je me disais, ah ça y est, enfin je l'ai trouvé. Ça c'est qu'en fait, il y avait déjà deux personnes, donc deux hommes en fait, plutôt jeunes, qui semblaient attendre. Et puis il y avait deux messieurs d'à peu près, je pense, 60 ans qui étaient en train de débarrasser. Donc je comprenais que les messieurs un peu âgés étaient en train de débarrasser leur maison et que d'autres personnes attendaient. Mais bon, donc moi je suis allée demander au vieux monsieur, excusez-moi, est-ce que c'est à vous, ce qu'il y a sur le trottoir et tout ça, machin. Il me dit, oui, 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 vous pouvez prendre si vous voulez et tout ça. Donc du coup, je vois la table et il me dit, par contre, voyez avec les autres messieurs qui sont là, qui attendent. Et je demande pour la table, effectivement, bah la table, il la voulait aussi, donc les messieurs qui attendaient, donc les plus jeunes. Et du coup, je me dis, bon bah c'est pas grave, ok, bah merci, voilà, c'est cool de donner aux gens, bon c'est pas grave, j'en partir. Et du coup, le monsieur, donc plutôt âgé, me dit, attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Est-ce que vous voulez voir, j'ai une table aussi que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai aussi un bureau, est-ce que ça vous intéresse de voir ? Je me dis, bon, pourquoi pas. Donc je rentre dans le garage. Voilà, dans ce garage, il y a cette table et le secrétaire. Et franchement, quand je les vois, je flash dessus. Et puis il y avait le troisième bureau, donc le bureau dont vous voulez, le bureau qui voulait me donner le monsieur à la base. Donc vous savez, c'est des bureaux un peu mastoc, avec des tiroirs ici, des tiroirs là, il y a un petit peu de vide ici, il y a quatre pieds. Et parfois, il y a une barre qui vient en fin pour se tenir. Je trouvais ça pas mal, mais c'est vrai que c'était pas trop ce que, c'était pas trop ce dont j'avais envie en fait. Moi, je voudrais plutôt une table comme ça, avec vraiment hyper simple, quatre pieds, un tiroir, et bah ça. Et du coup, il me dit, vous savez quoi, je suis mis en voiture et tout ça, mais c'est pas mon coiffre. Donc du coup, il commence avec le secrétaire. Donc le secrétaire qui est un peu de style bustavien. Donc avec cette espèce de secrétaire commode. Donc il y a trois grands tiroirs, et puis il y a des tiroirs à l'intérieur. Et franchement, quand je l'ai vu, je l'ai vraiment craqué. Pourtant, d'habitude, c'était pas mon style. Mais cet effet un peu vieilli, ce côté un peu, voilà, un peu chabir, bustavien. Même si de base, c'est pas trop mon style en décoration, j'ai vraiment craqué. Et puis vraiment, c'est une forme comme ça, on en voit de moins en moins. Ou alors, on peut en trouver sur le bon coin, etc. Donc il faut fouiller. Et vraiment, j'ai craqué pour l'allure un peu, voilà, vieillotte, pour l'effet patiné, etc. Et la table, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Vraiment, voilà, donc avec le carrelage en haut, là, sur la surface en haut. Les quatre pieds, vraiment une structure assez mince, légère. Un fin de tiroir, exactement ce que je cherchais. Puis de quoi poser une imprimante, un PC, deux, trois pots de plantes, et bah, c'est ça, en fait. C'est vraiment super. Et du coup, donc, on a commencé à mettre le secrétaire dans la voiture. Et puis ensuite, il a dit, bon, le bureau, ça va être un petit peu bon. Donc, bon, on a essayé de mettre la table, j'étais tellement contente. Les deux choses que je voulais. Il m'a dit, par contre, bon, le troisième, je suis désolée, on ne pourra pas le prendre. Je dis, c'est tant mieux. Enfin, j'ai dit ça dans ma tête, bien sûr, je n'ai pas dit comme ça. Et du coup, voilà. Et en fait, pour la petite histoire, donc, le monsieur, en fait, c'est un architecte à la pré-retraite. Architecte plutôt industriel, donc, voilà. Il construit des usines, etc., des centres d'unités de production. Et en fait, il avait fait cette table quand il était jeune. Il m'a dit, quand j'avais 20 ans, en 1970. Si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il faisait même l'année 50. Bref, donc, il avait fait ça quand il avait 20 ans. Et voilà, c'était la mode de mettre des carreaux un petit peu sur les dessus de table et de bureau. Moi, j'étais hyper contente déjà de trouver vraiment la table, même au-delà de ce que j'espérais. Enfin, le bureau au-delà de ce que j'espérais. Et en plus, qui a 70-2020, donc, qui a 50 ans. Qui a 50 ans, presque. Ouais, qui a une... Non, ça fait 50 ans, quand même. Ah ouais. Qui a 50 ans. Qui a à peu près 50 ans. J'arrive pas à croire. 70, ça fait 50 ans. Bah ouais, c'est ça. Qui a 50 ans, presque. Et c'est vraiment trop stylé, en fait. Et puis, vraiment, un modèle assez unique. Donc, voilà, je suis hyper contente. Donc, là, maintenant, toute l'idée, ça va être qu'est-ce que j'en fais dans le sens ? Est-ce que je les re-look ou pas ? Alors, je me suis posé la question et finalement... Et voici le résultat. Alors, ça change vraiment tout. Franchement, ça change tout. Donc, on voit bien qu'il suffit pas forcément de tout reprendre entièrement. Là, par exemple, on voit juste le fait d'avoir refait les contours d'un cadre sur deux, on va dire. Ça change. Et là, donc, voilà, vraiment l'espèce de couleur un peu trench coat crème. Ça change beaucoup. Et là, il y a le petit détail. Donc, c'est le tiroir. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait tout ça ? Alors, la réponse très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada